Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, surveillez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de désabonnements qui se font. Je ne comprends pas absolument pourquoi. Ça se produit, peut-être que ça se fait automatiquement. Juste surveillez vos abonnements et l'avis de notification, si vous l'avez bien, cliquez la petite cloche. On est le jeudi 12 septembre 2019, 10h11, heure du Québec, avec, on le sait, les changements climatiques sont majeurs. Beaucoup d'événements cycliques sont à venir aussi, sont venus, sont à venir. Tout ça, c'est perpétuel. On est dans un éternel changement. Il y a le soleil qui est le plus grand facteur du climat et de l'influence du climat. Le soleil qu'on commence à comprendre de plus en plus, dont les scientifiques commencent à s'intéresser aussi de plus en plus. Parce que des scientifiques ont, certains scientifiques ont étudié le soleil depuis longtemps et amènent ces théories, cette explication et connaissent très bien les cycles du soleil, que ce soit le minimum, le grand minimum ou le maximum ou le grand maximum solaire. Et on commence à réaliser que le soleil est vraiment pas mal plus important que le CO2 dans la température qu'on a sur Terre. Il y a plein d'éléments qui sont à regarder, à analyser. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Il y a des phénomènes climatiques, il y a des phénomènes météorologiques aussi qui viennent s'ajouter à ça, comme El Niño, les vortex, comme celui dont on va parler maintenant, du vortex polaire de 2019-2020. Un lien qui m'a été envoyé par un abonné qu'on salue et on remercie. Et on remercie tous les abonnés qui nous envoient des liens qui sont essentiels à la compréhension de tout ce qui se passe. Plus on est nombreux, plus on arrive à comprendre en commun ce qui nous attend surtout. 2019-2020 sera-t-il l'hiver le plus froid des 30 dernières années? On va aller voir ça ensemble. Un vortex polaire, ou tourbillon polaire appelé la Bête de l'Est, devrait entraîner cet hiver une baisse considérable du mercure dans toute l'Europe. Il s'agit d'une dépression d'altitude tenace et de grande taille localisée près de l'un des pôles géographiques de la planète. Selon les scientifiques, ces tourbillons polaires semblent être une conséquence du réchauffement climatique. Imaginez-vous, les hivers devraient être plus froids et les températures extrêmement accentuées. Donc à cause du réchauffement climatique, si on suit leur logique, il va faire plus froid. Ça n'a rien à voir avec le minimum solaire ou même, peut-être même, selon plusieurs, le grand minimum solaire dans lequel on est, où l'activité solaire est à son plus bas depuis plus de, il y en a qui disent 75 à 100 ans, et si ce n'est pas plus. Les hivers devraient être plus froids et les températures extrêmement accentuées. Résultat du réchauffement climatique. Des informations recueillies dans une étude publiée récemment dans la prestigieuse revue Nature par un groupe de scientifiques américains et canadiens dirigés par le chercheur Judah Cohen. S'agirait-il de l'hiver le plus froid de ces 30 dernières années? Parce que déjà, les 3 à 4 derniers hivers ont quand même été assez rigoureux. Même, on pourrait dire, 5 hivers derniers avec énormément de neige. Je me rappelle, il y a à peu près 4-5 ans, au Québec, il tombait tellement de neige à tous les jours, ou tous les deux jours, que les toits s'effondraient partout. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent de ça. L'annonce a été faite ces derniers jours par nos collègues de Mirror. Un vortex polaire pourrait provoquer l'un des hivers les plus froids de ces 30 dernières années. Surnommé la bête de l'Est, il devrait souffler durant des semaines au-dessus des terres de la Grande-Bretagne. Un groupe de météorologues britanniques prévoit qu'il sera accompagné dans les prochains mois de températures très basses et d'importantes chutes de neige. Côté calendrier, les chercheurs s'attendent à ce que le vortex arctique frappe l'Europe en janvier et en février 2020. Ce sera l'hiver le plus froid depuis 2013 et le septième plus froid de ces 30 dernières années, annonce Marc Sanders, directeur de recherche. L'année dernière, la bête de l'Est a déjà provoqué une chute importante des températures atteignant parfois moins 14 degrés Celsius et des chutes de neige de plus de 50 cm dans différentes régions du Royaume-Uni lorsque l'Arctique est chaud. Les hivers de l'hémisphère nord deviennent chaotiques et de plus en plus imprévisibles. Je fais une petite pause ici pour vous parler de cette allégation qu'on fait que l'Arctique est plus chaud. Dans les minimums, les grands minimums qui ont été documentés, comme celui de Mander et de Bauer, ces régions de l'Arctique étaient aussi frappées par des hausses de température. Voyez-vous, c'est complètement, complètement dans le même modèle. Donc, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation et le CO2. Au-delà des études scientifiques, force est de constater, et j'aimerais vous rappeler aussi qu'il y a 10 000 ans, la glace a fondu, le détroit de Béringer s'est ouvert, et les populations ont pu traverser ici. Après ça, tout est redevenu à la normale. C'est des cycles de 100 000 ans, 10 000 ans. Tu as comme à peu près une centaine de milliers d'années de glaciation, disons en général, avec quelques milliers d'années de pause. Et c'est là-dedans qu'on est, il n'y a rien de différent. Au-delà des études scientifiques, force est de constater que la répétition de températures extrêmes au cours de différents épisodes récents montrent qu'un phénomène météorologique unique est en train de se produire. On se souvient des images de la ville de Chicago, totalement glacées et enneigées, qui ont été largement relayées par le monde entier, ou bien encore le Midwest des États-Unis, gelé avec des températures allant jusqu'à moins 30 l'an dernier. J'en ai même parlé, j'en parlais régulièrement pendant ces épisodes-là, du vent et du froid qui ont été les grands protagonistes durant plusieurs semaines. Les études scientifiques démontrent aujourd'hui une corrélation entre les températures arctiques et la nature des hivers de l'hémisphère nord, mais la relation de cause à effet n'est pas justifiée scientifiquement. Cependant, selon les chercheurs à l'origine de cette étude, les données actuelles suggèrent que le vortex polaire pourrait être à l'origine de cette corrélation. Moi, je me demande pourquoi ces gens-là ne vont pas faire un tour dans la littérature du passé, la littérature scientifique qui est là, disponible, dont on se partage souvent les écrits, pour voir que dans ces périodes de grand minimum solaire, de Mander et de Bauer, ces régions de l'Arctique étaient aussi le Groenland, Groenland entre autres, en période de réchauffement. Donc voyez-vous, c'est complètement cyclique. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à ne pas vouloir faire leur travail de scientifique. Enfin, c'est une autre question. Des termes qui deviennent aujourd'hui à la mode, comme la cyclogénèse explosive et qui ont de quoi faire froid dans le dos, le vortex polaire est un système à basse pression qui tourne autour de la région polaire. Normalement, les circulations atmosphériques classiques concentrent ce vortex et ses masses d'air froid autour du pôle nord, et ces dernières peuvent parfois descendre jusqu'au nord des États-Unis. Certains scientifiques affirment aujourd'hui qu'avec l'augmentation des températures, ces circulations changent. Mais il n'y a pas d'augmentation de température. Encore là, on fait dans le mensonge. Depuis 20 ans même, ça provient de la NASA et de la NOAA. Il y a eu à peine 8 dixièmes d'augmentation de la température mondiale observée depuis 20 ans. Qu'on nous lâche la grappe avec ça, la conséquence principale sera l'attraction du tourbillon autour du pôle, déplaçant sa trajectoire vers le sud, entraînant avec elle une modification des courants d'air froid principalement et de manière directe sur l'Europe du nord. Là, je fais une autre pause pour vous rappeler que ces gens-là nous annonçaient l'apocalypse il n'y a pas si longtemps, des températures de 2, 3, 4, 5 degrés plus élevées. La disparition de la glace durant l'été, ce qui est complètement faux, ce n'est pas arrivé. Il y a des bateaux qui ont été coincés depuis 2-3 ans dans la glace. Pendant l'été, on nous avait annoncé l'inondation de toutes les villes côtières. C'est loin d'être arrivé. On continuait à construire sur les villes côtières. On continuait à investir sur les villes côtières. Barack Obama s'est acheté une belle propriété sur le Martha's Vineyard de 15 millions de dollars, justement, sur la côte. Il a probablement oublié le fait qu'il nous avait annoncé que tout était pour être inondé, lui aussi. Donc, les banques continuent à prêter sur des amortissements de 50, 60, 70 ans à des gens qui construisent sur les côtes. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là nous avaient annoncé toute cette Armageddon, cette fin du monde climatique, et qu'elle n'est pas venue. Au contraire, on s'est retrouvés avec du froid. Là, on essaie de tourner l'histoire pour vous convaincre que c'est à cause du réchauffement climatique qui fait froid. Moi, je ne le sais pas, mais à un moment donné, il faut qu'on se remette vraiment en ordre. Puis que les scientifiques redeviennent des scientifiques et non pas des manipulateurs, puis des propagandeurs. Mais ça n'a pas l'air. Puis arrêtez de faire de la politique, mais naturellement, ils sont financés par le même système, par les mêmes politiciens. Que voulez-vous, on est là-dedans. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Puis pendant ce temps-là, la pollution, elle, elle est vraiment, la source de la pollution est vraiment l'industrialisation. Puis ça, on n'en parle pas. On continue à vouloir des accords de libre-échange avec tout le monde. On continue à vouloir importer plein de produits dans nos pays dont on n'a pas besoin, qui pourraient rester dans leur pays d'origine, qui ont un impact majeur sur les terres où on exploite ces terres-là pour nous remplir nos supermarchés de produits importés. On a des impacts sur la vie des gens. On a des impacts sur leur environnement, sur l'environnement général. Puis pendant ce temps-là, on oublie tout ça. On oublie que les mers sont remplies de bateaux qui sont là pour transiger des produits qu'on ne veut même pas et pour lesquels on s'endette quand on les achète. L'empreinte écologique et environnementale est catastrophique. Pendant ce temps-là, on ne parle absolument pas de ça parce que l'élite s'enrichit avec ça. Donc, si elle avait une hausse d'honnêteté, elle vous dirait, il faut qu'on arrête les échanges commerciaux demain matin. Parce que quand on nous dit avec le Green New Deal des démocrates aux États-Unis qu'on va tout changer, on va bannir l'essence, on va bannir les avions, bannir les trains, bannir les autos, je me demande s'ils vont bannir les élites, la classe dirigeante, tous les industriels qui font une fortune avec le libre-échange, l'exportation et l'importation de produits dont on n'a pas besoin, dont on pourrait vraiment se passer. Comment est-ce qu'ils vont faire, eux autres? En tout cas, on n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501